Plutôt intéressant comme entraînement L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Nouveau Actu Foot, les amis, est-ce que vous avez guetté un peu les nouveautés du prochain FIFA ? Oui absolument aucun rapport C'est quand même ce sur quoi j'ai commencé au début de la chaîne Faut savoir qu'Hervé Matou sera seul au commentaire Comme prévu, Pierre Ménès a été mis de côté Quelques images ont été dévoilées Le Parc des Princes notamment Et même certains maillots extérieurs de clubs anglais ont été annoncés par le biais d'eSport justement Chelsea par exemple Nike est revenu sur le jaune, j'aime beaucoup Et Manchester City avec cette merveille Les couleurs utilisées sur les logos, incroyable C'est juste une masterclass, je sais pas ce que vous en pensez Mais bref, c'était pour la partie, on met ça de côté On va revenir donc sur le Mercato Mais également sur les matchs de préparation Qui touchent déjà au but Voilà la saison va bientôt commencer J'ai hâte Voilà simplement les amis, juste avant qu'on entre dans le vide du sujet Pensez à lâcher votre meurtre plus bleu pour le soutien Le référencement, t'as capté Comme d'habitude on est ensemble Merci vraiment à tous ceux qui le feront Ce mercredi, il est but jouer un match important face au Japon Pour le compte des JO de Tokyo Le dernier malheureusement Mais c'était l'occasion quand même Des retrouvailles entre deux Marseillais Thauvin et Sakai Cette fois adversaires L'un est retourné au pays L'autre avec des déginiacs au Mexique Absolument personne n'aurait pu imaginer un destin pareil Il y a un an maintenant Justement ce terme de retrouvailles Qu'on énonçait à l'instant Prenez part à l'une des éditions de la Provence En début de semaine Avant la rencontre Nos deux bonhommes ont quand même évolué Durant 5 ans à l'OM C'est pas rien Mais bon à côté de ça Ce qui importait le plus C'était de faire un résultat L'équipe de France n'est donc pas parvenue En prenant même l'humiliation Les bleus sont logiquement éliminés 4 buts ont été encaissés L'addition est salée Si on téma le total sur les 3 matchs Bernardoni aura vu le ballon passer sa ligne A 11 reprises 11 reprises effectivement C'est absolument catastrophique Mais bon en même temps On pouvait pas s'attendre à des miracles Comme l'a fait comprendre d'ailleurs le sélectionneur Partir pour un stage de 2 ou 3 jours Jouer les amicaux Puis se lancer dans le bain Avec une équipe de dernière minute C'était perdu d'avance Le constat est tout simplement le même Pour notre meilleur buteur Gignac Les jeux c'est une expérience unique à vivre Pas de merci à certains clubs français J'espère qu'en 2024 La mentalité aura bien changé Et qu'on pourra gagner l'or Chez nous en France Bon là je rappelle que Paris Rennes Monaco Et bien d'autres Ont empêché certains joueurs Qui participaient C'est pas tout Juste après la défaite Dédé a également ajouté des noms Avec qui il veut être accompagné Dans 3 ans Je vais jouer jusqu'à 40 ans Mais je vois Antoine Griezmann donc Qui est beaucoup derrière l'équipe de France Sur Twitter Qui se positionne Kylian Mbappé A dit qu'il voulait les faire Et on verra bien qui sera le 3ème Voilà c'était une belle aventure Mais quand la marche est trop haute Elle est trop haute Affaire à suivre Affaire à suivre S'il y a bien une chose Qui faut retenir cette année C'est la seule et unique victoire Rebtenue dans la difficulté Face à l'Afrique du Sud Celle-ci elle était juste Pour Mélançois Et pour faire la transition Bien évidemment avec nos clubs français On me dit souvent Alexis Pourquoi est-ce que tu commences Par le PSG tout le temps On change donc avec Lice Monaco D'abord qui connait son adversaire Pour le 3ème tour préliminaire De la Ligue des Champions Ce sera le Sparta Prague Et ça se passe dès mardi Au passage Des nouvelles concernant Les droits TV de la meilleure des compétitions RMC Sport va co-diffuser Les deux meilleures affiches De la compétition avec Canal Plus Et ce pour la période 2021-2024 Plutôt intéressant L'Olympique de Marseille Désormais vient de terminer Sa préparation avec une victoire Contre Sainte L'une des recrues a marqué Son premier but Sous ses nouvelles couleurs Conrad De La Fuente Le bilan total est plutôt correct Les Marseillais n'ont perdu aucun match Bon bien sûr Y'a pas que des bonnes choses à retenir Manda en atteste Je sais pas quel était le projet De vouloir taper son meilleur sprint Vers le point de pénalty Faut peut-être lui rappeler les règles Du sport qu'il pratique Depuis plus de 10 ans maintenant C'est du jamais vu Le rival de son côté Pareil Vous l'avez entendu De la bouche d'Herrera Place au concret ce soir Avec le trophée des champions Contre Lille Le coach Pochettino Est plus que prêt visiblement C'est pas une revanche contre Lille C'est une revanche contre nous-mêmes La mauvaise nouvelle C'est que certains seront pas de la partie Notamment Sergio Ramos Qui avait déjà manqué Le match contre Séville Et qui ressent encore une gêne au mollet Bon le loss Qui a aussi perdu des éléments importants Et pas pour blessure Mais avec le Mercato Sous marée par exemple Alors vous le sentez comment ce match Difficile de se positionner concrètement Mais moi personnellement Je vois bien le PSG l'emporter D'ailleurs si vous voulez me suivre Je vais le placer un petit billet Par rendez-vous sur BetClick Vous avez 100€ offert Sur votre premier pari Avec le code Lexity Au passage vous aurez toujours D'autres cotes intéressantes Via la team parieur Qui propose toujours des pronos 100% gratuits sur le Telegram Les liens sont en description Pour revenir sur la préparation A l'image des Marseillais Les parisiens se sont pas inclinés Une seule fois Grâce en partie aux belles prestations De quelques-uns Parmi eux Cali Mwendo Du début à la fin de l'action Le joueur a été incroyable D'ailleurs au passage Le titier est courtisé Par le Betis Séville Après encore peut-être Alors lui a été bon Le gros coup de l'été pareil Hakimi Qui a en plus ouvert son compteur de but A confirmé un match officiel prochainement Ça promet Le Marocain en tout cas L'air de bien s'être intégré au groupe Mbappé le valide fort Visiblement Kiki justement Faisait la une de Marca ce jeudi La rumeur L'envoyant au Real Reprend du poil de la bête D'après le journal Les madrilènes sont confiants Sur le fait que Paris Va se résoudre à le vendre en août Florentino Perez Prépare une enveloppe De 200 millions d'euros Pour le transfert 25 millions d'euros Pour le salaire du joueur Plus 40 millions d'euros De prime à la signature Si le français ne prolonge pas A le paquet A ça s'ajoute cette information De l'équipe Selon laquelle l'entourage d'Mbappé N'aurait pas apprécié Le timing de son entretien Avec le magazine du club De la capitale Sorti cette semaine Le tournage avait été réalisé En mai Aux côtés de Neymar Il avait dit que son plus grand rêve Était de remporter La ligue des champions Avec le Paris Saint-Germain Coïncidence Je pense pas Malheureusement L'impression qu'il chie littéralement Sur l'institution Depuis la remise des trophées UNFP en 2019 Plus de responsabilité Je pense que beaucoup Me rejoignent le Ney Lui sans surprise N'est pas concerné par le Mercato Mais a fait parler en Catalogne Le Barça s'est enfin mis d'accord À l'amiable Avec le Brésilien Suite au litige financier Qui les opposait Depuis 4 ans maintenant La presse a montré son soulagement Tout comme le concerner Sur les réseaux Bon on en est en partie Venu au sujet des transferts Le dossier Pogba En est apparemment Toujours au même point Pendant ce temps La pioche justement Prenez part à la vidéo De présentation De la nouvelle tenue extérieure De United Dans la foulée Le FaceTime Pour souhaiter la bienvenue À un autre champion du monde Varane Qui va débarquer Et Parisien en sueur J'imagine Le défenseur central A donc fait ses adieux à Madrid Sur les réseaux ensuite Avec un message Après 10 années incroyables Les merveilleuses au Real Madrid Le jour est venu de dire au revoir Le français a reçu Le respect de ses coéquipiers De son ancien capitaine L'un des duo défensifs Les plus solides de l'histoire Benzema également Qui le place en légende Carrément Le nouévé Tiens vous le savez A chopé le Covid Il y a quelques jours Figurez-vous que maintenant C'est au tour d'Alaba Qui a été contrôlé positif Et donc placé à l'isolement Quel merdier Vous l'avez entendu comme moi Momoni a vraiment rendu Cette phrase mythique Chez l'ennemi donc Deux pas y occupent Pleinement l'actualité Déjà puisqu'il a joué son premier match En marquant l'un des buts de la victoire Et ensuite avec un entretien Réalisé dans les colonnes de sport Le néerlandais pense pouvoir S'adapter rapidement Sous les ordres de Coman Et estime être compatibles Avec Messi et Agüero Seul le terrain nous le dira Bon l'argentin était de retour A la maison cette semaine Sa prolongation est imminente C'est pareil pour Ronaldo Le portugais a passé sa visite médicale A Turin Pour pouvoir préparer la saison qui arrive Nedved a encore mis les choses au clair Concernant son avenir C'est à cette reste à la juve Même Al Legris A montrer qu'il compte sur lui Il en veut plus Se demande la même chose D'ailleurs à Dibala J'espère au minimum 25 buts cette saison Les deux sont prévenus L'entraîneur faisait également La une de tout au sport Après avoir déclaré Qu'il a refusé le Real Pour la juve Étonnant Mais au moins c'est sûr Le cœur a parlé Les quotidiens italiens Ont aussi tenu à mettre en avant Un autre coach de Serie A cette semaine Pas n'importe lequel Mourinho Le média indique que le Special One Provoque la méfiance Des concurrents du championnat Son équipe a montré du caractère Sur les derniers matchs Pour preuve Justement cette bagarre Qui a éclaté Lors du match contre Porto Bon c'était pépé Rien de plus normal Mais quand même D'ailleurs guetté sa réaction Sur le moment Il me fume toujours autant Toujours en Italie Buffon est visiblement prêt Pour commencer les hostilités Avec Parme Même mieux La légende a déclaré Dans la gazeta Qu'il vise la coupe du monde 2022 Carrément Il est immortel Au passage il y a quelques jours DJ avançait que Donnarumma Pourrait prétendre au ballon d'or Dans les années à venir J'ai fait une vidéo sur le sujet Et vendredi J'ai balancé un sondage Sur la chaîne Pour avoir votre avis Qui mérite la distinction cette année Pour vous Apparemment c'est Kanté Je sais pas s'il y a eu 100% d'objectivité En Angleterre A présent le retour de Van Dijk Qui a acté Il était temps Mais au pays C'est bien Rooney Qui fait grandement parler Des images On le voit arrachées Concrètement En soirée Puis dans une chambre d'hôtel On fuitait Si ça fait du bruit C'est pas pour rien L'Anglais aurait été victime D'une tentative de chantage Et a porté plainte dans la foulée Faut savoir qu'il entraîne toujours Derby Conti Donc son image est importante Il s'est excusé après un match amical Auprès de tout le monde Dont sa famille Dites vous qu'après cette histoire C'est pas tout Mais l'ironie du sort Rooney a accidentellement blessé Un de ses joueurs Le chat noir par excellence Avant de basculer sur les déclats Un petit mot Sur la prochaine coupe d'Afrique des Nations Le tirage au sort aura lieu Le 15 août prochain au Cameroun Et regardez qui sera présent Pour le faire De nombreuses légendes africaines Certes Mais aussi le casseur de télé Vous l'avez bien vu Momo Eni Effectivement Franchement respect Alors pas énormément de déclats aujourd'hui Seulement 3 Mais tous intéressantes D'abord Allende Après une séance d'entraînement Avec le BVB cette semaine On l'a vu dans la série Mercato Avant-hier Je n'avais pas parlé avec mon argent Pendant un mois Vous avez donc la réponse J'espère que ce ne sont que des rumeurs Parce que 175 millions d'euros C'est beaucoup d'argent pour une personne A propos de l'intérêt de Chelsea C'est plutôt clair Fabien Delph Lui sur l'un des sujets d'actualité Est désormais considéré comme théorie complotiste Le fait de penser que le système immunitaire Est capable de remplir la tâche Pour laquelle il a été conçu Antivax Visiblement je vais pas entrer dans le débat Et donc la dernière Vous êtes pas prêts Enfin si peut-être Rien qu'avec la photo Domènech Je fais partie de ceux qui ont sauvé le FC Nantes aussi La question que vous m'avez posée dans les commentaires Du dernier rack tu foot Tu vois qui comme vainqueur Dans les 5 grands championnats La saison prochaine Continue comme ça T'es le boss Bah merci beaucoup Alors pour la Ligue 1 Je me garde pour une vidéo Mais sinon à côté de ça Je vois bien le Barça Le Bayern La Juve Et Manchester United Effectivement Pour finir en beauté On respecte la tradition Bref Voilà l'équipe C'est tout pour la petite foot du jour J'espère que vous l'avez kiffé Je compte sur oui C'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu Pensez à lâcher votre commentaire Et votre question Pour le prochain épisode Puis d'ici là On se retrouve très vite Sur la chaîne Pour de nouvelles vidéos C'était Alex Chier Ciao Ciao